Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage dont je vais bientôt me débarrasser. J'ai donc fait un tri dans mon make-up, ça fait plusieurs fois déjà que je vous en parle. J'ai pas encore fait les rouges à lèvres, je pense que ça on va le faire ensemble. Ça va prendre un certain temps, donc en attendant je vais déjà vous montrer ce que j'ai tri dans les autres catégories et ce qui va donc partir de ma collection et aller chez mes amis. On va faire dans l'ordre du make-up, donc d'abord les bases. Je me débarrasse de la Redness Correcting Plus Pore Minimizing Primer de chez Essence. Elle fait pas grand chose en fait, alors bon c'est toujours bien d'avoir une base, mais j'en ai vraiment vraiment beaucoup. Celle-ci elle est un petit peu verte, j'ai pas l'impression qu'elle corrige vraiment les rougeurs. C'est pas assez pigmenté je pense pour apporter une correction, donc voilà, ça je m'en débarrasse. Je débarrasse également du combleur de pores iridules de chez Sephora. C'est un produit similaire au Pore Fessional de chez Benefit et similaire à d'autres produits comme ça, un peu silicone pour aller combler les pores. J'en ai plusieurs de ce genre de primer et quand j'en utilise un, c'est pas vers celui-ci que je me dirige. Je pense que ça se fait plus en plus, donc voilà, c'est pas un mauvais produit, mais il faut bien faire des choix à un moment donné. Et ensuite j'ai le Pore Fessional Matte Rescue, donc c'est le Pore Fessional de chez Benefit. Ici c'est la version mattifiante, je l'ai utilisé hier, enfin je sais pas quand vous aurez vu cette vidéo, mais je l'ai utilisé dans une vidéo où justement j'utilise quelques-uns de ces articles, de ces produits de maquillage une dernière fois pour voir si je change d'avis ou pas. et je change pas d'avis, ça fait pas grand-chose, peut-être que ça mattifié un peu. Je vous avoue que j'ai pas porté le maquillage assez longtemps que pour en voir la différence, mais de toute façon je suis pas vraiment en recherche de ce genre de produit, donc pareil, je m'en débarrasse. Pour les fonds de teint, j'en ai un de chez Sephora, toujours, c'est le fond de teint Perfection Éclat. C'est la teinte 20 clair, et en fait il est vraiment très clair, c'est pas le plus couvrant, ni le plus longue durée, enfin voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas un mauvais fond de teint, c'est juste que j'en ai tellement d'autres que j'utilise, que, bah voilà, je me débarrasse de celui-ci qui, même chose, je pense que ça se fait plus non plus. Ensuite j'ai la BB crème en teinte dorée de chez Herborian, j'aime pas trop moi cette BB crème, effectivement elle est couvrante, a priori plus couvrante que ce à quoi on s'attend en venant d'une BB crème, mais ouais, c'est, ouais, j'avoue que je suis pas plus fan que ça, donc je m'en débarrasse. Et malheureusement je me débarrasse de mon Mega Cushion Foundation de chez Wet n' Wild, moi j'ai la teinte Light Ivory, et c'est trop clair, c'est vraiment trop trop clair, j'adore ce fond de teint, j'adore le fini du fond de teint, la sensation, il est hyper léger, en même temps il est couvrant, il a un fini satiné, il est vraiment splendide, je l'adore, il coûtait rien en plus, mais il est trop clair, et j'ai essayé de le porter en me disant peut-être que je vais arriver à le faire fonctionner, avec des poudres qui vont foncer un petit peu, qui vont réchauffer le teint, mais le truc en fait c'est que c'est tellement trop clair pour moi que du coup ça met en valeur mes imperfections, et ça donne pas bien avec les autres produits non plus, donc voilà, malheureusement je m'en sépare, mais c'est vraiment un contre-coeur, parce qu'en plus ça n'existe plus non plus, c'était mon dernier, donc malheureusement au revoir. Alors j'ai trois anti-cernes, j'ai d'abord le Stay All Day 16 Hours de chez Essence, il fait rien, enfin pour moi en tout cas il fait rien, définitivement pas assez par rapport à la couvrance que je recherche, donc voilà, ça ne sert à rien que je continue à le tester. Le liquide camouflage de chez Catrice, là c'est un cran au-dessus, mais c'est de nouveau pas encore vraiment assez pour moi, pareil si je veux un anti-cernes un petit peu plus léger, un petit peu plus naturel, c'est pas forcément celui-ci non plus je veux utiliser, donc voilà, je n'utilise pas, je m'en débarrasse. Et ensuite j'ai le anti-cernes haute couvrance fini naturel de chez Sephora, ça, comme le fond de teint est la base en fait, c'est pas des mauvais produits, mais ça fait longtemps que je les ai, je m'en sers pas vraiment, ça n'existe plus de toute façon, donc voilà, je le donne à quelqu'un. Alors j'ai deux poudres, j'en ai une de chez Catrice, c'est la Pairless Perfection Powder, ça pareil, je l'ai utilisé dans la vidéo là où je reteste quelques-uns de ces produits avant de m'en débarrasser pour de bon, et j'aime juste pas le fini de cette poudre en fait, c'est une teinte universelle d'après ce qu'ils disent, moi je trouve qu'elle tire un peu quand même vers l'eau jaune, elle a un côté un peu lumineux et en même temps assez chant, ça n'a aucun sens, je n'aime pas du tout l'effet de cette poudre, donc je m'en débarrasse. Pareil la Modifying Compact Powder de chez Essence, alors ici j'ai trouvé finalement une fonction de l'appliquer avec un beauty blender en la pressant vraiment, qui ok ça passe, c'est pas moche, mais il faut quand même être réaliste, j'ai pas mal de poudre, j'en ai que j'aime utiliser, qui me vont bien, que je trouve qu'ils sont jolis, donc voilà, ça, ça sert à rien que je le garde. J'ai mon duo de contours de chez Wet n Wild, ce côté-ci je l'ai dit, il est vraiment très bien, mais ce côté-là il est trop jaune, trop foncé, les textures de poudre sont vraiment très très agréables, mais il y a un côté que clairement j'utilise pas, quoi qu'il arrive, et encore une fois j'ai tellement d'autres bronzers que je pense pas à utiliser ce duo, donc voilà, je vais le donner à quelqu'un qui s'en servira. Ce bronzer de chez Pur, c'est le Marble Powder Bronze, en fait c'est très clair finalement quand on mélange le tout, c'est très clair, un peu trop lumineux, ça tire un peu vers le rosé, c'est même pas une teinte avec laquelle on pourrait faire un contour, c'est très très bizarre comme couleur, alors il y a sûrement une façon d'utiliser un endroit où nous placer sur le visage, qui fait que c'est utile et joli, j'en ai pas besoin. Chez Kiko j'ai un blush, c'est le Radiant Baked Blush, dans la teinte Up to Mauve, c'est trop brillant, franchement c'est trop brillant, j'aime bien parfois un blush lumineux, même si c'est pas mon choix de base, parfois je suis d'humeur à mettre un blush lumineux, mais ça il est quand même très lumineux, et même quand j'en ai envie, c'est pas celui-là que je vais penser à prendre. J'ai un highlighter de chez Benefit, c'est le Dandelion Twinkle, encore une fois, pas un mauvais produit, franchement j'ai hésité, j'ai hésité à le garder, parce qu'en fait c'est un highlighter qui est vraiment très très léger, très discret, très soft en fait, c'est vraiment juste un joli petit aspect brillant, comme ça qu'il reste très, oui très léger. J'ai hésité à le garder pour ces make-up justement, que j'ai envie de faire de façon plus naturelle, où j'ai pas besoin d'avoir une barre d'highlighter, hyper aveuglant, et j'ai quelque chose de plus soft, et qui se fonde bien dans le reste du teint. Mais encore une fois, même dans ce cas-là, il y a d'autres highlighters, d'autres produits que je peux utiliser, pour avoir un highlighter un petit peu plus soft. Celui-ci au final, je l'utilise vraiment jamais, c'est franchement un bon produit, il est à peine utilisé, en plus c'est un mini de chez Benefit là, donc voilà, ça sera une heureuse dans mes amis, mais moi vraiment il me sert plus à rien. J'ai aussi l'highlighter de chez She Glam, c'est le Cosmic Crystal Mousse, dans la teinte Vanilla Sky. Je l'ai utilisé il y a pas longtemps, dans ma vidéo full face de produit She Glam, et vraiment, j'arrive pas, j'arrive pas à comprendre comment cet highlighter fonctionne, en termes de comment le prélever, comment l'appliquer, la teinte, c'est bizarre, cet highlighter est juste trop bizarre, encore une fois, des highlighters j'en ai, on veut, tu en vois là, donc celui-ci, quelqu'un d'autre va essayer de trouver une solution d'utiliser, moi il me convient juste pas. Et j'ai ensuite cette palette de chez Sleek, c'est la Cleopatra's Kiss, alors ici, c'est franchement des beaux highlighters, ils sont hyper intenses, vous avez de poudre et de crème, ils sont jolis, mais j'y pense pas assez, encore une fois, ça fait déjà plusieurs fois que je fais des tris dans ma collection, et que celui-ci, je me dis, est-ce que vraiment j'utilise, et puis je finis par le garder, et pas vraiment l'utiliser. Donc celui-ci, il va faire une heureuse ailleurs. J'ai ce blush de la marque Kroydvat, c'est le Dreamy Glow, c'est un blush en gel crème, alors en fait, il marque pas grand chose, faut vraiment mettre la dose, et encore, il est très très clair, la couleur en fait, correspond pas vraiment au packaging, donc à la couleur à laquelle je m'attendais à avoir, il retire un petit peu ce qu'il y a en dessous, parce qu'il est très 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 liquide, alors je pense qu'il peut s'utiliser en fonction de comment vous appliquez votre make-up, si vous mettez juste ce blush comme ça, tranquillement, ça pourrait peut-être donner quelque chose de bien, moi je mets toujours du fond de teint, de la poudre, donc ça va juste pas vraiment, ça c'était vraiment une déception, je pense que je vais essayer d'essayer d'autres produits de la marque, peut-être un autre blush de cette gamme, mais plus foncé, mais celui-ci, il me sert à rien, et enfin dans la catégorie teint, je me débarrasse d'une palette, c'est la Flawless Face Palette de chez Sephora, alors les palettes teint de manière générale, j'ai du mal à les utiliser, j'y pense pas, je les ai déjà changées de place plusieurs fois, pour essayer justement d'avoir un petit peu plus le réflexe, d'aller chercher des couleurs dans mes palettes pour le teint, mais vraiment j'ai du mal à m'y tenir, alors à la limite quand c'est une palette uniquement d'highlighter, ou une palette uniquement de blush, ou de contouring, ça va, je pense que j'y pense encore de temps en temps, mais ça vraiment, une palette comme ça, vous avez un peu tout en fait, j'ai du mal à m'y mettre, parce que je me sens, c'est ridicule, mais je me sens obligée d'utiliser toutes les teintes dans la palette, d'utiliser le fard contour de la palette, d'utiliser la poudre, le fard à joues, les highlighters, et donc du coup je me sens toujours un petit peu coincée, alors il n'y a personne qui me force, c'est juste moi dans ma tête, utiliser toute une palette comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal, j'ai vraiment juste du mal, celle-ci, elle est là depuis un moment, pareil, Sephora, ils font des nouvelles collections très régulièrement, donc ça, ça n'existe plus non plus, je ne m'en sers pas assez, ce n'est pas de la mauvaise qualité, mais voilà, moi, elle reste là dans mon tiroir, je vais la donner à quelqu'un. Pour les sourcils, j'ai ce crayon encore de chez Sephora, c'est le crayon sourcil fibre longue tenue, c'est un crayon en bois comme ceci, classique, du coup, je n'arrive pas à être aussi précise que je le voudrais, encore une fois, pas mauvais, ça peut servir, mais vraiment, je ne m'en sers pas, donc autant le donner à quelqu'un d'autre, j'ai ensuite le Lash & Brow de chez Essence, alors ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo, justement, je parlais des tops et des flops d'Essence, ça, alors je vais le mettre dans la boîte, et je vais dire à mes amis, allez-y, servez-vous, mais je vais leur dire ça, vous pouvez, mais ça ne fait absolument rien, franchement, de manière générale, tous ces produits, oui, il y en a que moi, je n'ai pas aimé, il y en a que je trouve qui ne sont pas bons, qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ou ce qu'ils promettent de faire, mais ma foi, a priori, tout le monde peut encore y trouver son compte, je sais que ça va plaire à certaines, et pas à moi, enfin voilà, ça, juste, il ne se passe rien, donc si quelqu'un veut de l'eau en gel, voilà, et enfin, j'ai le Brow Perfector, c'est donc un mascara à sourcils comme ça, avec des petites fibres, de chez H&M, je ne me sers jamais de ce produit, de manière générale, ce genre de produit de mascara comme ça pour sourcil, j'ai vraiment du mal, je sais qu'il y en a un qui est sorti chez NYX, qui apparemment est vraiment d'enfer, donc je me tâte à l'essayer, mais ouais, ça je ne m'en sers pas, et il est plein, et je crois que je l'ai utilisé une fois peut-être, donc celui-ci, il fera une heureuse aussi, et on termine avec les yeux, j'ai tout d'abord 4 petits fards mono, comme ceci, de chez H&M, il y a quelques mois d'ici, non, il y a plus d'un an, ouais, plus d'un an d'ici, j'avais fait un tri, là un tri un petit peu plus conséquent, et je m'étais débarrassée de pas mal de fards à gaupières mono, comme ça de chez H&M, à l'époque, il y a des années, je les avais achetés, ils étaient en solde, et je crois que c'était 2 euros le fard, et donc je me suis dit, oh c'est quoi, vas-y, je prends un de chaque, je les utilise jamais, je ne pense pas aux fards mono, vraiment, ça ne me vient pas non plus à l'esprit, à un moment, que ce soit un truc hyper pailleté, bien particulier, et donc dans ce tri que j'avais fait il y a un peu plus d'un an, je m'étais déjà séparée de certains fards comme ceci H&M, en me disant, bon ça c'est des couleurs que vraiment je ne me vois pas mettre, j'en avais gardé quelques-uns, il y en a un mat clair comme ceci, que je m'étais dit, oh ben tiens, je vais garder dans le cas où j'ai besoin de quelque chose à mettre au-dessus d'une base, de fard à paupières pour l'assécher un petit peu, si c'est une base un peu plus collante, en réalité soit il y en a un dans la palette que j'utilise, soit juste je prends une autre palette dans laquelle je sais qu'il y a un fard clair comme ça, donc mon idée était en soi pas mauvaise, mais finalement je ne le fais jamais, et les autres teintes ce sont des teintes lumineuses, assez claires, qui sont jolies, franchement j'ai rien à dire contre ces fards, mais comme j'ai dit, voilà j'y pense pas, donc je les retire, j'ai ensuite la palette Vivid Earth de chez Sephora, c'est pas une moche palette, c'est une jolie harmonie de couleurs, assez haut tonale, il y a un kaki qui est très joli, il y a des teintes neutres, c'est pas difficile de créer un look avec, c'est pas difficile de trouver assez de diversité dans les couleurs, pour pouvoir créer plusieurs looks qui sont quand même assez différents, c'est juste pas ma formulation préférée, encore une fois ils la font plus, celle-là c'est pas la qualité de fard que je préfère, après c'est pas mauvais en soi, je suis persuadée que j'ai des copines qui l'aimeront et qui apprécieront l'utiliser, mais voilà c'est juste que moi, elle tombe un petit peu dans l'oubli parmi toutes mes palettes, donc autant la donner à quelqu'un qui s'en servira, pareil pour la palette Into the Sunset de chez H&M, j'en avais plusieurs il me semble de palettes H&M, mais il y en a dont je me suis déjà débarrassée, j'en avais gardé une en me disant comme ça, si un jour je vais faire une vidéo make-up H&M machin, mais finalement je la fais pas, parce que je sais même pas où ils en sont en H&M, si encore leur ligne beauté, en tout cas en magasin, moi je la vois plus dans le magasin dans lequel je vais, et franchement encore une fois, très jolie palette, il y a vraiment des jolies teintes, il y a des fards brillants qui sont pas moches, c'est pas les métalliques les plus hyper brillants, c'est pas les mattes les plus pigmentées, mais c'est une jolie harmonie de couleurs, c'est pas une formulation mon dieu dégueu, donc voilà encore une fois, je préfère donner à quelqu'un qui va s'en servir. Et enfin je me débarrasse de la palette Seduced de chez W7, c'est donc cette fameuse palette qui est une copie conforme de la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills, j'adore la Sultry, c'est vraiment une de mes palettes préférées de tous les temps, et donc évidemment j'aime cette harmonie de couleurs, mais il y a rien à faire au niveau qualité, j'avais fait une vidéo où je comparais les deux justement, et ma foi j'avais été quand même agréablement surprise, parce que contrairement à ce que j'avais pensé de prime abord, ça avait complètement pourri, ma foi je l'avais pas, c'est pas du tout pourri, mais quand même je préfère la formulation de ABH, et puis je suis un peu mal à l'aise avec ce, c'est-à-dire c'est du vol, c'est même pas, je fais une harmonie de couleurs qui ressemble, c'est non non, c'est toutes les mêmes couleurs, dans le même ordre de la palette, c'est le même packaging, enfin voilà, je pense, j'en avais conclu dans cette vidéo d'ailleurs, qu'en effet c'était du vol, d'après moi, cette palette je m'en sépare, pas du tout à contre-coeur, parce que comme j'ai dit, j'ai la Sultry, donc je n'utiliserai jamais celle-ci, je l'avais vraiment acheté, il y a un moment déjà, uniquement dans le but de la comparer, de faire une vidéo, avant même d'avoir ma chaîne, j'avais déjà en tête, je veux faire une vidéo où je compare cette palette à la Sultry, c'est chose faite, donc il n'y a pas de raison à ce qu'elle reste dans ma collection, je la donne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois, Bye !